Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci pour votre présence. C'est notre dernière visioconférence pour l'année 2022. Ça fait déjà un an, un an que nous avons décidé, en collaboration avec ACM et FITO2000, d'effectuer ce cycle de visioconférence sur les soins de support. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir madame la professeure Catherine Beneteau-Pellicero, qui est une experte, qui est physiologiste et biologiste, experte en nutrition santé, et qui vient nous présenter le cadre de l'utilisation des compléments alimentaires. Sans attendre, je vais lui laisser la parole. Mille, merci à vous Catherine pour cette présentation. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je vais partager mon écran en allant chercher le PowerPoint que j'ai préparé. Comme vous le voyez, j'ai prévu de vous parler plutôt de réglementation, de qualité, de nutri-vigilance sur les compléments alimentaires. Donc, simplement, moi j'ai mis au point à Bordeaux des enseignements sur les compléments alimentaires pour essayer de s'y retrouver un petit peu dans la jungle de ces produits, parce qu'en fait, on a des produits de grande qualité, mais d'autres produits qui sont hélas pas forcément très, très bons. Donc, il faut être très vigilant. Et donc, d'abord, je vais, dans une petite introduction, redéfinir ce que c'est qu'un complément alimentaire, notamment à partir du statut réglementaire. On parlera aussi des allégations, parce qu'en fait, on a le droit de dire des choses sur les compléments alimentaires à condition d'eux, et on va voir quels sont les ingrédients qu'on peut mettre dans des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité ? Donc, ça sera extrêmement rapide, tout simplement parce que je n'ai pas le temps trop de m'étaler aujourd'hui. Et puis, je voudrais vous parler un petit peu du dispositif de nutri-vigilance, parce qu'en fait, il peut vous concerner, il peut aussi vous concerner les professionnels de santé, et donc, peut aider à faire avancer la qualité des produits. Et puis, je terminerai par un phénomène qui est assez courant, hélas, qui est le phénomène d'interaction entre les plantes et les médicaments. Et je vous présenterai une base de données qu'on a mis au point avec une entreprise qui s'appelle Synapse Médecine et qui pourra aider prochainement à la prescription des compléments alimentaires. Alors, d'abord, en introduction, je voudrais simplement rappeler que le marché des compléments alimentaires est aujourd'hui en pleine expansion, et ça pour différentes raisons. D'abord, parce que l'expérience de vie est plus longue, qu'en fait, on a une augmentation du niveau d'éducation des consommateurs, une responsabilité individuelle qui est accrue. Ces consommateurs, ils sont désireux d'agir sur leur propre santé. On sait que la nutrition a un rôle très important à jouer dans la santé. Et puis, à côté de ça, on a aussi la sécurité sociale qui a déremboursé un certain nombre de médicaments, et notamment ceux à base de plantes. Donc, par ailleurs, les consommateurs cherchent à utiliser des produits naturels. Et donc, aujourd'hui, on est face à un marché qui explose et en face des acteurs qui souhaitent vraiment assurer la qualité des produits par la sécurité, la gestion de la qualité et la transparence. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est évidemment les industriels qui produisent des compléments alimentaires, mais qui ne sont pas forcément toujours très bien formés. Ce ne sont pas des pharmaciens, c'est un problème, mais également, évidemment, tous les acteurs qui tournent autour de la santé, les pharmaciens et les médecins. Évidemment, les consommateurs qui veulent des produits de qualité. Alors, en France, on a plusieurs autorités sanitaires qui se penchent sur les compléments alimentaires. D'abord, on a l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et de la santé au travail. On a également la DGCCRF, qui est la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui a autorité sur tout ce qui est alimentaire. Et on a, au niveau européen, la European Food Safety Authority, qui s'appelle donc l'EFSA, et qui statue sur les compléments alimentaires. Mais vous voyez qu'on n'a pas d'agence du médicament, pas d'ANSM, qui sont impliqués dans ce processus. Alors, qu'est-ce qu'un complément alimentaire ? Il faut savoir qu'il y a une définition réglementaire qui a été donnée en 2002 par l'Union européenne, et qui dit qu'un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont des sources concentrées de nutriments, d'autres substances, avec un effet nutritionnel ou physiologique. Donc, il faut savoir que ce sont des faibles doses. Et en 2002, la Commission européenne n'avait inclus dans les compléments alimentaires que les vitamines et les minéraux. Et donc, toujours en 2002, on avait défini le terme denrée alimentaire par toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, qui peut être destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Et donc, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, donc ça contient aussi les chewing-gum et l'eau, et les boissons, mais qu'en fait, on va trouver dans ces denrées alimentaires des choses comme par exemple l'écorce de pain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant la guerre, il est arrivé que certaines personnes n'ayant plus rien à manger mangent des racines ou des écorces. Et donc, en 2006, la réglementation européenne, la directive européenne a été transposée en droit français et on a repris en France la même définition des compléments alimentaires, mais on a rajouté d'autres substances à but nutritionnel et physiologique. Donc, on a inclus dans cette définition les vitamines et les minéraux et on a ensuite rajouté les substances à effet nutritionnel et physiologique qui sont par exemple des substances chimiquement définies avec des propriétés nutritionnelles et physiologiques, mais pas de propriétés pharmacologiques exclusives. Alors, par exemple, dans les substances chimiques, on va trouver le collagène, on va trouver la glucosamine, qui sont a priori des produits chimiquement définis, mais qui peuvent avoir des formules légèrement différentes si on prend du collagène de porc ou du collagène de veau, par exemple. On a également dans cette définition française inclus les plantes et préparation de plantes, toujours avec des propriétés nutritionnelles et physiologiques. On a dit que normalement, on ne devait pas prendre des plantes avec des effets pharmacologiques. Alors, pour s'y retrouver, il faut quand même reprendre aussi la définition du médicament pour bien comprendre la différence entre compléments alimentaires et médicaments. Donc, le médicament, c'est a priori une substance ou préparation qui est présentée comme ayant un effet préventif ou curatif sur des maladies humaines ou animales, et donc toute substance ou préparation qui peuvent être utilisées ou être administrées à l'homme pour rétablir, corriger, modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou pour établir un diagnostic médical. Alors, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants le diagnostic médical, pourquoi ? Je vous renvoie à ce moment-là à la série du Dr. House, et vous verrez que dans certains cas, pour déterminer à quelle maladie il a à faire, il donne un médicament et il dit si ça marche, c'est que c'est ça, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas ça. Alors, pour résumer, on va dire que le médicament corrige, restaure, modifie des fonctions physiologiques parce qu'en fait, au départ, elles sont altérées. Ça, c'est la définition du médicament. Et le complément alimentaire, lui, normalement, son rôle, c'est de maintenir des fonctions physiologiques normales. Donc, par exemple, si vous avez un sommeil qui est légèrement altéré, on peut éventuellement envisager de prendre un complément alimentaire avant de se jeter sur des benzodiazépines qui vont avoir éventuellement des effets secondaires plutôt délétères. Alors, en fait, la réglementation de 2002 de l'Union européenne, elle réglementait la notion d'étiquetage, la démarche de notification. En fait, pour mettre un complément alimentaire sur le marché, on n'a pas besoin d'une autorisation de mise en marché comme pour un médicament à elle-même. Mais en fait, il suffit de dire à la DGCCRF, je veux mettre sur le marché un complément alimentaire, je donne ces caractéristiques générales et l'étiquetage que j'envisage pour ce produit. Et si la DGCCRF n'a pas répondu dans les deux mois, ça veut dire qu'en fait, vous êtes autorisé à mettre ce complément alimentaire sur le marché. En revanche, la réglementation de 2002, elle ne règle pas du tout les mentions d'étiquetage contenant des compléments alimentaires contenant d'autres substances. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait, cette directive européenne est aussi, entre guillemets, light ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes qui se posent à l'échelle européenne. C'est d'abord que la notion de plantes ou d'aliments traditionnels, elle est variable selon le pays. Et ainsi, des compléments alimentaires peuvent contenir des plantes dites médicinales parce qu'en fait, certaines substances sont considérées comme alimentaires dans certains pays ou médicamenteuses dans d'autres. Un exemple tout simple, c'est que l'ail, chez nous, est considéré comme un condiment, alors qu'il est considéré comme un médicament en Allemagne. Or, on le reverra, mais les denrées alimentaires sont susceptibles de voyager d'un pays à l'autre en Europe. Et donc, comment on fait quand le statut d'une même plante n'est pas le même et peut éventuellement déborder sur le médicament dans un autre pays ? Donc, normalement, encore une fois, on dit que le médicament est censé soigner ou prévenir des maladies, sauf que les compléments alimentaires sont également susceptibles de prévenir des maladies, notamment quand ils possèdent des allégations spécifiques. Alors, l'un des problèmes majeurs que l'on a aujourd'hui sur la réglementation des compléments alimentaires, c'est cette histoire de libre circulation des denrées alimentaires sur le territoire européen. Donc là, le texte que je vous ai mis est tiré directement d'un texte législatif. Et en fait, il dit que les réglementations de tous les pays doivent être harmonisées pour justement qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et de problèmes juridiques à l'entrée dans certains pays. Le problème, c'est que les compléments alimentaires, parce que justement ce statut entre aliments, denrées alimentaires, médicaments est relativement flou en fonction des pays, n'est pas réglementé par un règlement qui s'imposerait de facto à tous les pays européens, mais en revanche est réglementé par une directive. Et la directive, elle est adaptable en droit local par chacun des États membres. Et donc, elle fait l'objet d'une transposition, d'une adaptation, ce qui fait qu'on va avoir au final des statuts qui peuvent être légèrement différents d'un pays à l'autre. On va voir ça tout à l'heure quand on regardera les ingrédients qu'on peut utiliser dans les compléments alimentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut légalement exprimer une allégation sur un complément alimentaire. Il existe deux types d'allégations, des allégations dites nutritionnelles et des allégations de santé. Donc, l'allégation la plus basique, l'allégation nutritionnelle, c'est en fait, elle mentionne la présence ou l'absence ou la teneur réduite d'un nutriment ou d'une substance qui est censée présenter un bénéfice nutritionnel ou physiologique scientifiquement prouvé. On vous donnera un exemple tout à l'heure. Ce nutriment ou cette substance doit être présente en quantité suffisante. Si, par exemple, vous dites à teneur préservée en vitamine C, il faut que la quantité de vitamine C ait un sens en termes de santé. S'il n'en reste quasiment pas, évidemment, ça n'aura pas d'intérêt de mettre cette mention sur le complément alimentaire ou sur l'allégation. Il faut également que le nutriment ou la substance soit directement comestible, qu'on n'ait pas besoin de la faire chauffer, par exemple, pour libérer son action. Et il faut également que les conditions d'utilisation soient respectées. Donc, par exemple, si ce sont des vitamines liposolubles, il faut qu'elles soient présentes dans un liquide. Si elles sont hydrosolubles, il faut les délivrer de telle sorte qu'elles ne soient pas perdues dans un solvant à queue avant d'être consommées. Alors, en fait, on a donc des allégations nutritionnelles qui dépendent d'un règlement de l'Union européenne qui a été édicté en 2006 et qui répondent à l'article 8. Et on a à côté de ça des allégations de santé, qui, elles, sont différentes et qui répondent à un article 10-13 et un article 14. Alors, on va juste donner deux, trois précisions. Donc, l'article 8, lui, il dit qu'on a le droit sur un aliment, sur une denrée alimentaire et donc un fortiori sur un complément alimentaire d'indiquer la présence ou l'absence ou la teneur spécifique d'un nutriment dans un aliment ou sa valeur par rapport à des produits alimentaires comparables. Par exemple, on a le droit de dire à faible teneur en graisse saturée, sans glucides ajoutés, riches en fibres, source d'acides gras, oméga-3, à faible teneur en sel. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez et que vous avez déjà vues sur des aliments classiques. À côté de ça, on a des allégations de santé. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on essaye de revendiquer les compléments alimentaires. C'est donc toute allégation indiquant, suggérant ou impliquant que la consommation d'un aliment donné ou de l'un de ses ingrédients peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, on va dire le calcium peut contribuer à une meilleure densité osseuse. Le phytostérol contribue à réduire le taux de cholestérol. Voilà. Donc, sous-entendu que si on réduit le taux de cholestérol, ça aura un effet bénéfique pour la santé. Alors, dans les allégations de santé, on a classé divers sous-catégories. On a notamment des allégations fonctionnelles génériques qui correspondent essentiellement à des vitamines et des minéraux. Il y en a aujourd'hui 263. Alors, parmi elles, vous allez justement retrouver l'effet du calcium sur la masse osseuse, la vitamine C pour l'éveil et, par exemple, la vitamine B9 pour la préservation fétale au cours de la grossesse. On a également des nouvelles allégations fonctionnelles. Donc, il y en a à peu près 4 500 qui avaient été déposées auprès de l'EFSA, parce que c'est l'EFSA qui déclare si les allégations sont valables ou pas. Et, en fait, sur les 4 500 qui ont été déposées auprès de l'EFSA, seulement 6 ont été accordées, donc sur la base d'études cliniques qui ont été validées par le panel des experts. Autant vous dire que ces allégations fonctionnelles, elles sont a priori très rares. Alors, cela dit, les industriels ont beaucoup râlé face à l'intransigeance quelque part du panel d'experts de l'EFSA, puisqu'en fait, par exemple, le panel d'experts a refusé de dire que la valériane faisait dormir, a refusé de dire que la glucosamine pouvait améliorer le fonctionnement articulaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce panel d'experts s'est basé sur des articles scientifiques qui avaient été publiés, et quand ils ne trouvaient pas d'articles suffisamment bien faits, bien montés, ils refusaient l'allégation. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la valériane, c'est traditionnellement utilisé pour dormir, ça fait des centaines d'années qu'on l'utilise, et donc, si un industriel, soit du phytomédicament, soit des compléments alimentaires, met de la valériane pour dormir dans un de ses produits, il considère qu'il n'aura pas besoin de faire une étude clinique qui va lui coûter 500 000 euros, uniquement pour avoir une allégation de santé auprès de l'EFSA, parce que lui, il sait que son complément alimentaire fonctionne et qu'il est acheté et racheté par ses consommateurs. Donc, on en est à un statut quo, c'est-à-dire que les industriels refusent de faire des études cliniques sur des produits qui fonctionnent, et l'EFSA, à ce jour, considère que les études cliniques qui sont à disposition dans la littérature scientifique ne sont pas suffisantes. Donc, on en est rendu à un point de blocage, et la Commission européenne a pris une décision, c'est-à-dire qu'elle a dit, en attente de reconsidération de tous les dossiers par le panel expert de l'EFSA. Toutes les allégations qui avaient été déposées, parmi lesquelles vous en avez des qui sont légitimes et d'autres qui sont très farfelues, toutes ces allégations de santé sont tolérées. Donc, aujourd'hui, vous pouvez trouver des compléments alimentaires sur le marché qui ont des allégations de santé qui sont farfelues, tout simplement parce que rien n'a été réglé à ce jour au niveau européen. Enfin, on a des allégations qui existent quand même, quelques-unes, sur la réduction d'un risque de maladie pour les adultes. Ça répond donc à l'article 14.1a, et actuellement, il y en a 18. Donc, elles portent notamment sur des réductions de risque de maladie attribuées à certaines vitamines, à des mélanges de sphytostérol, de stanol, de beta-glucane, par exemple. Mais on a également une trentaine à peu près d'allégations nutritionnelles qui ont été destinées aux enfants et donc qui sont là aussi soit en attente, soit sur la prévention de pathologies, soit plutôt sur la favorisation de la croissance et du développement. Donc, là, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que selon la réglementation, on a un continuum entre pathologie et physiologie. Quand on est en dessous de l'état physiologique, par exemple, si on considère le poids, quand on est très, très maigre, on est dans un état pathologique. Quand on est très au-dessus du poids physiologique, on se retrouve en obésité, éventuellement en obésité morbide. Et donc, là, on est aussi dans un stade physiologique. Mais on a un continuum entre un état de minceur, un état normal, un état de surpoids et un état d'obésité. C'est dans la zone de la physiologie qu'on peut utiliser, a priori, le complément alimentaire. Et on va pouvoir l'utiliser, par exemple, comme analgésique, notamment, comme je vous disais, pour la circulation des jambes lourdes, par exemple, les articulations, quand on a des problèmes d'arthrose. On peut aussi les utiliser dans le cas de dépression passagère légère. Donc là, on va utiliser, par exemple, des plantes, des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, par exemple. On peut aussi les utiliser pour améliorer le sommeil. Là, on aura aussi des plantes comme la valériane, le long, le, comment dirais-je, ça ne me revient pas, la mélatonine. On a aussi des indications pour la physiologie. Donc, limiter la perte osseuse à la ménopause, par exemple, avec la vitamine D et le calcium, le magnésium, utilisée pour renforcer l'immunité, donc là, ce serait plutôt la vitamine D, les minéraux, les plantes, mais aussi des probiotiques, par exemple. Utiliser aussi pour préparer la peau au soleil, comme par exemple le lycopène ou, plus globalement, les caroténoïdes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a certains ingrédients qu'on peut autoriser dans les compléments alimentaires. On a notamment des additifs, des arômes, des colorants, des stabilisants, mais on a aussi des ingrédients qui sont censés être actifs. Et notamment, alors, en France, on a décidé de proposer une liste positive de plantes utilisables dans les compléments alimentaires. Et ça, ça a été réglementé en juin 2014. Donc, rendez-vous compte, la définition du complément alimentaire disant qu'il peut contenir des plantes est arrivée en 2006 en France et la liste positive des plantes utilisables en 2014, pratiquement huit ans plus tard. Donc, c'est pour vous dire la difficulté qu'ont les instances réglementaires à se pencher sur ce domaine des compléments alimentaires qui est quand même assez complexe et qui prend une dimension encore plus complexe quand on l'intègre au niveau européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste positive, elle dit que c'est une liste de plantes. Alors, le problème, c'est que les plantes, normalement, contiennent les champignons et les algues. Mais là, en l'occurrence, dans le premier article, on dit que cette liste n'est pas applicable aux champignons, aux algues et aux lichens. Et donc, on entend par plantes, normalement, tout ce qui est dans plantes, sauf justement dans l'arrêté des champignons, les algues et les lichens. On parle de matières premières. Et là, on dit que la matière première, ce sont des plantes entières, des parties de plantes, y compris des cellules en culture, qui peuvent être non transformées ou transformées. Dans la définition de 2014, on excluait les huiles essentielles dans les compléments alimentaires parce qu'en fait, on considérait qu'elles étaient difficilement définies chimiquement et parfois, elles contenaient des terpénoïdes et des alcadoïdes toxiques. Alors, le problème, c'est que nos compléments alimentaires sont faits par des fabricants qui doivent s'engager comme dans tout fabricant d'enrées alimentaires, à ce que leurs produits soient utilisés de façon sûre et non préjudiciables à la santé. Et normalement, ils ne doivent pas être utilisés comme des médicaments par fonction. Alors, j'attire votre attention sur ce point-là parce qu'en fait, si un complément alimentaire est aussi efficace qu'un médicament, alors il devient un médicament par fonction et le fabricant du complément alimentaire peut être attaqué en justice pour exercice illégal de la médecine. Donc, un complément alimentaire n'est pas censé avoir un effet de type pharmacologique. D'accord ? Donc, la réglementation qui avait été mise en place en juin 2014 est entrée en application en janvier 2015. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, on est dans l'Europe et qu'on a normalement la libre circulation des denrées alimentaires en Europe. Et donc, à peine quelques mois après la sortie de notre arrêté et de cette liste de 541 plantes autorisées dans les compléments alimentaires par l'État français, en fait, une liste concoctée par la Belgique, l'Italie et la France, une liste de 1000 plantes autorisées dans un des trois pays européens, a été proposée pour servir d'ingrédients dans les compléments alimentaires. Et dans ces plantes, en fait, on avait des plantes médicinales. Comme on est aujourd'hui 17, je crois, dans le pays, dans l'Union européenne, 27 plutôt, en fait, on a élargi au fur et à mesure la liste des plantes. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir quels sont les ingrédients qu'on peut utiliser dans les compléments alimentaires, en fait, vous devez aller sur le site de la DGCCRF et vous trouverez une liste de presque 1500 plantes qui sont éligibles à l'article 15. Ça veut dire qu'ils sont utilisables en France parce qu'utilisées dans les autres pays européens. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, au départ, dans la liste des plantes, on n'incluait pas les huiles essentielles parce qu'en France, on considère que ce sont des produits qui sont potentiellement toxiques s'ils sont mal préparés et mal caractérisés. Le problème, c'est que l'Italie, en 2019, a décidé d'inclure mes huiles essentielles dans les préparations de plantes autorisées dans ces compléments alimentaires. Et parce que l'Italie a décidé de faire ça, eh bien, la France est obligée de s'admiser. Donc, on a aujourd'hui la DGCCRF qui a donné une liste positive d'huiles essentielles et une liste négative aussi d'huiles essentielles à ne pas utiliser dans les compléments alimentaires. Et vous pouvez la trouver sous le site internet qui est cité ici. Enfin, en 2014, dans la liste des plantes, on avait dit qu'on excluait les algues, les lichens et les champignons. Sachez qu'en 2020, la DGCCRF a fait une liste positive d'algues et de lichens utilisables dans les compléments alimentaires et qu'on attend une liste de champignons, sachant qu'en Allemagne, on a déjà une liste positive de champignons utilisables dans les compléments alimentaires. Alors, on peut mettre aussi dans les compléments alimentaires ce qu'on appelle des Novel Foods. Alors, les Novel Foods, ce sont des aliments qui n'ont pas été consommés en Europe avant mai 1997. Ça peut être, par exemple, des OGM, ça peut être des ingrédients fermentés avec des levures qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas utilisés avant 1997. Ça peut être des aliments qui sont traditionnellement utilisés dans d'autres pays hors Europe et qu'on a décidé d'intégrer à l'Union européenne. Et donc, l'autorisation de ces Novel Foods, en fait, se fait au niveau de l'Union européenne par l'EFSA, qui se penche sur chaque demande d'autorisation et qui évalue les risques de l'utilisation de ces produits. Donc, si jamais l'aliment est déjà utilisé hors Europe, on a quelque part un dossier plus simple à remplir. Donc, ça, c'est pour vous montrer que cette disposition sur les Novel Foods, elle est relativement nouvelle puisqu'avant, c'était chaque pays européen qui pouvait examiner les dossiers et qui pouvait refuser ces dossiers. Aujourd'hui, tout est centralisé au niveau de l'EFSA. Et ça veut dire, par exemple, que l'EFSA peut autoriser un ingrédient OGM qu'évidemment, en France, on refusera de mettre dans un complément alimentaire parce que ça ne correspond absolument pas au désir des consommateurs. Alors, concernant la qualité, la qualité part de très loin dans les compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on a des grosses structures comme Arco Pharma, comme Merck, comme Pilège, par exemple, qui sont des entreprises de grande taille dans lesquelles, en fait, on a des pharmaciens et des médecins. Mais on a aussi une foultitude de petites entreprises où, en fait, on n'a pas de compétences en santé. Et donc, les gens font confiance à des bureaux d'études qui vont les aider, en fait, à formuler leurs produits. Donc, ils sont, en général, sous assurance qualité. Ils contractualisent avec leurs fournisseurs et leurs clients, c'est-à-dire qu'ils ont des contrats avec leurs formulateurs, avec des façonniers, avec des gens qui mettent les produits sur le marché. Le problème, c'est que chacun de ces maillons de la chaîne n'a pas de responsabilité des produits qu'il met sur le marché. La responsabilité porte essentiellement sur le fabricant et c'est lui qui reste responsable quand il y a une crise sanitaire avec un produit qui occasionne des dommages sur les consommateurs. Et donc, du fait, toujours pareil, de cette position du complément alimentaire entre médicaments et aliments, mais plutôt officiellement dans la catégorie d'enrées alimentaires, on a deux positions qui sont possibles. Une position minimaliste de certains fabricants de compléments alimentaires qui suivent vraiment la réglementation des aliments, qui achètent des ingrédients alimentaires sur le marché mondial, y compris en Chine, où on n'a pas forcément une traçabilité très importante. Il n'y a pas de standardisation. Ils vont se fournir en ingrédients en fonction du prix et de la disponibilité. Donc, un jour, ça sera le Canada, un coup, ça sera l'Inde, un coup, ça sera la Chine et on va se retrouver éventuellement avec des pesticides non autorisés en Europe dans des ingrédients qui viennent de pays tiers. L'efficacité n'est pas garantie parce qu'en fait, on se fie à ce que dit le fournisseur sur la teneur en principe actif, mais on ne vérifie pas forcément. Et donc, au final, ce type de produit peut amener la tromperie du consommateur parce qu'en fait, on ne connaît pas très, très bien l'ingrédient et on ne sait même pas s'il contient la teneur requise en principe actif. Et de l'autre côté, on a des gens comme justement ces gros laboratoires pharmaceutiques dont je vous parlais tout à l'heure, Merck, Pierre-Fabre, Arco Pharma, Pilège, etc., qui, eux, jouent la réputation de leur laboratoire sur les compléments alimentaires et donc vont avoir des ingrédients tracés, parce qu'ils ont l'habitude de travailler comme ça, des ingrédients standardisés, donc ils vont vérifier, parce qu'ils ont les outils analytiques en interne, la quantité de principes actifs. Ils pourront garantir des substances actives dans leur complément alimentaire. Ils pourront même, parce qu'ils ont les moyens, faire des études cliniques pour vérifier l'efficacité de leurs produits. Mais évidemment, ça demande des coûts élevés. Donc, ça peut être réparti quand on est sur une grosse entreprise sur d'autres secteurs, mais ça exige évidemment un retour sur investissement. Cela dit, là, en l'occurrence, on va avoir du marketing, mais on va avoir aussi le bouche à oreille entre les consommateurs qui va jouer et qui va induire l'achat et le rachat du produit. Alors, le problème, c'est que dans cette jungle, finalement, pour les professionnels de santé, le conseil reste compliqué, parce qu'en fait, tout le monde a plus ou moins un discours qualité et santé, mais en fait, tout le monde ne l'applique pas correctement. Et donc, en fait, en France, on a décidé de mettre en place un système dit de nutri-vigilance qui a été créé en 2010 et qui est dédié à certains aliments. Donc, vous le voyez ici en bas, les compléments alimentaires, les aliments supplémentés en nouveaux ingrédients. Là, par exemple, c'est du Red Bull avec de la carnitine dedans. Des nouveaux aliments, des insectes ou des aliments destinés à une alimentation particulière, comme par exemple les formules infantiles pour les bébés ou par exemple les produits de régime pour la mincelle. Et donc, ce système de nutri-vigilance, il a été intégré dans le système général de veille sanitaire. Donc, on va le retrouver à côté de la toxico-vigilance, de l'allergo-vigilance, etc. Et son but, en fait, c'est d'identifier rapidement tous les effets délétères élus, d'aboutir à des recommandations de mesures correctives et préventives par l'action publique. Et en fait, ce système de nutri-vigilance va impliquer des professionnels de santé. Ça va faire l'objet d'une déclaration à l'ANSES d'effets indésurables et des études d'imputabilité des effets. Alors, les études d'imputabilité, en fait, elles sont là pour vérifier que l'effet délétère que l'on a observé est bien imputable à la consommation de l'aliment, y compris du complément alimentaire, et qu'on ne fait pas une crise de foie en consommant un complément alimentaire si on a juste auparavant mangé 3 kg de chocolat ou consommé des huîtres pas fraîches. Alors, comment ça fonctionne ? C'est l'ANSES qui est responsable de ce dispositif de nutri-vigilance. Donc, on part à la base du consommateur de complément alimentaire qui déclare un effet indésirable et qui, en règle générale, quand il est malade, se tourne vers son professionnel de santé. Alors, ça, c'est quand il est vraiment malade parce qu'on sait que les professionnels de santé ne sont pas toujours accessibles comme on le souhaiterait. Donc, si c'est un effet, on va dire, style, justement, un petit désordre intestinal ou alors des plaques rouges ou des choses comme ça qui apparaissent, on peut saisir directement l'ANSES. Sinon, ce sont les professionnels de santé, donc médecins, pharmaciens, qui vont saisir l'ANSES. Mais comme les consommateurs aussi, des fois, renvoient des messages aux entreprises, ce sont les entreprises qui peuvent déclarer des effets indésirables à l'ANSES. Donc, quand l'ANSES voit arriver ces effets indésirables, elle les stocke, elle les garde et elle les trie. Donc, en fonction, d'une part, de la sévérité des effets. Donc, si c'est des effets de type décès, si ça induit la mort du consommateur, le dossier est traité en priorité. Si, en revanche, c'est des petits désorgasso-intestinaux ou des plaques rouges ou des choses comme ça, on va attendre d'avoir peut-être plusieurs cas du même ordre pour pouvoir saisir ce qu'on appelle le groupe de travail de NutriVigilance. Donc, le groupe de travail de NutriVigilance va examiner tous les cas qui ont été rapportés à l'ANSES. Il va saisir les médecins qui vont statuer sur ces effets-là, déterminer un petit peu si l'évolution, notamment, est compatible avec ce qu'on sait de la médecine. Un rapport va être rédigé, qui va être soumis au comité d'experts spécialisés en nutrition d'ANSES, qui va poser des questions, qui va ensuite revenir vers le groupe de travail de NutriVigilance. Et enfin, l'avis va sortir. Vous pouvez trouver des avis de NutriVigilance sur le site de l'ANSES. Vous allez trouver, par exemple, des choses sur le yam, sur des laits végétaux qui ne sont pas adaptés pour les nourrissons, des compléments alimentaires à base de synéphrine, par exemple, qui peuvent être utilisés pour mincir, en général, avec de la caféine et qui se traduisent parfois par des problèmes cardiaques, ou des compléments alimentaires à base de levure de riz rouge, qui, lorsqu'ils sont cumulés avec des statines médicaments, vont produire des surdoses alimentaires par rapport à un traitement cholestééronique. Alors, ces avis passent également par l'ANSM et par la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et l'Institut de veille sanitaire. Donc, si vous voulez déclarer un effet indésirable, vous allez sur Internet, vous tapez ANSES NutriVigilance et vous allez tomber sur cette page web. Depuis peu, vous aurez la possibilité de télécharger directement le formulaire de déclaration d'effet indésirable sur le site de l'ANSM. Et en fait, le formulaire, il a à peu près cet aspect-là. Donc, il est en recto verso et on va vous demander un certain nombre de choses, y compris ce que vous avez consommé et comment ça s'est traduit en termes d'effet indésirable. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus de 50 % des cas d'effet indésirable qui remontent à l'ANSM via les industriels. Le problème, c'est que ces cas sont en général mal rapportés puisqu'en fait, ils sont traduits par un industriel qui ne connaît pas vraiment la santé et qui rapportent un cas décrit par quelqu'un qui n'est pas non plus un médecin, donc le patient. Et donc, en fait, cette combinaison des deux interlocuteurs avant d'arriver à l'ANSM fait que souvent, la qualité de l'information n'est pas suffisante pour que les cas soient réellement traités. Sinon, vous voyez, ce sont les centres en tripoison et toxico-vigilance, les centres antidopage, l'ANSM aussi, qui peut renvoyer des déclarations d'effet indésirable, les hôpitaux. Les médecins libéraux ne sont pas très impliqués, c'est bien dommage, souvent parce qu'ils n'ont pas assez de temps, et les pharmaciens, un peu plus quand même. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ici en 2019, on vous montrait que 95 % des cas de nutri-vigilance qui sont aujourd'hui traités par l'ANSES, donc ici, correspondent à des compléments alimentaires. Ici, ce sont les alimentations destinées à des alimentations particulières, les aliments supplémentés en nouveaux ingrédients et les nouveaux aliments. Donc, en termes de sévérité, heureusement, la majorité des effets sont peu sévères, donc le pronostic vital n'est pas engagé. En revanche, vous avez quand même 3,5 % des cas où on est en sévérité 3, donc on a été obligé d'aller en réanimation avec une menace du pronostic vital et 4,8 % des cas dans lesquels on était en réanimation. Donc, là, c'était pour vous montrer aussi qu'on peut attribuer, dans les cas qui ont été retenus, l'effet indésirable à l'aliment qui était impliqué. Et notamment, on a une majorité d'imputabilité possible ou vraisemblable alors très vraisemblable, c'est faible, le pourcentage est faible parce que pour avoir une imputabilité très vraisemblable, il faut avoir pris un complément alimentaire, déclaré un effet indésirable, arrêté le complément alimentaire, arrêté l'effet indésirable et repris le complément alimentaire pour reprendre un effet indésirable. Donc, évidemment, si vous avez été à l'article de la mort avec un complément alimentaire, vous n'allez pas vous amuser à le reprendre uniquement pour faire plaisir à l'ANSES. Donc, vous ne serez pas dans un cas très vraisemblable, vous serez dans un cas très vraisemblable. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les compléments alimentaires, certains peuvent être utiles dans certaines pathologies, même s'ils ne sont pas faits pour ça, encore une fois. Le problème, c'est que les compléments alimentaires qui contiennent notamment des plantes sont des matrices complexes. Ici, vous avez une analyse spectroscopique d'un complément alimentaire avec tous les pics qu'on peut retrouver dans un complément alimentaire à base de plantes lorsqu'on l'analyse à différentes longueurs d'onde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit des plantes, des ingrédients d'origine animale, par exemple, je ne sais pas moi, du miel ou du pollen ou encore des probiotiques, des prébiotiques, des postbiotiques, en fait, on a à chaque fois affaire à des matrices complexes qui ne contiennent pas un ingrédient, mais une foultitude de composés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si un ingrédient complexe est actif, c'est qu'en fait, le totum de cet ingrédient est actif. Toutes les molécules concourent peu ou prou à l'efficacité de ce complexe. Le problème, c'est que quand vous avez une plante, sa composition peut varier, notamment en fonction des conditions de production, donc suivant le climat, suivant qu'elle a été cultivée sur de l'argile ou de la craie, en montagne ou en plaine, dans un sol irrigué ou pas, et ça, les gens n'en sont pas forcément conscients. A fortiori, si vous avez balancé sur cette plante des pesticides qui sont interdits en Europe parce que vous êtes en Chine, là aussi, non seulement vous allez sélectionner certaines molécules, mais en plus, vous allez contaminer votre plante avec des molécules indésirables. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les compléments alimentaires, souvent, les gens font des mélanges. Comme on n'a pas le droit de mettre des plantes médicinales à des doses pharmacologiques, ils vont mettre plusieurs plantes médicinales, par exemple, de la valériane, du blond, du pavot de Californie, par exemple, qui sont trois plantes qui sont censées faire dormir. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais testé le mélange et qu'en fait, dans chaque plante, vous avez fortitude de molécules et que ces molécules n'ont pas forcément des effets additifs. Et donc, en fait, tant qu'on n'a pas testé le mélange lui-même, on ne peut pas garantir que l'effet sera meilleur qu'avec une seule plante. Par ailleurs, quand les molécules qui sont dans les plantes voyagent dans votre intestin et dans votre foie, ils sont confrontés à de nombreux enzymes et ces molécules naturelles qui sont présentes dans les plantes peuvent agir sur les enzymes qui sont dans votre foie ou dans votre intestin et les perturber. Comme ces enzymes prennent également en charge tous les xénobiotiques, y compris les médicaments, en fait, les interactions des molécules naturelles avec ces enzymes peuvent interagir avec les médicaments et donc soit augmenter la dose des médicaments qui passent dans votre corps et vous vous retrouvez en surdosage, soit au contraire empêcher le médicament d'entrer dans votre corps et là, du coup, vous vous retrouvez en sous-dosage. Et si le médicament est indispensable à votre survie, c'est quand même très embêté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Bordeaux, avec les étudiants, on a travaillé pendant cinq ans à l'élaboration d'une base de données qui recense des interactions entre les plantes et les médicaments. On les a triés, on les a cotés en fonction de leur fiabilité et on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Synapse Medicine qui a déjà développé un outil d'aide à la décision pour les médecins pour éviter qu'ils prescrivent ensemble deux médicaments qui pourraient agir en interaction et s'annuler. Et Synapse Medicine a décidé donc de proposer cette nouvelle base de données d'interaction plantes-médicaments aux professionnels de santé, donc les médecins et les pharmaciens et aux professionnels des compléments alimentaires. Donc, les objectifs de cette mise à disposition de l'information sont d'aider les médecins et les pharmaciens à prescrire des compléments alimentaires à base de plantes en sécurité, de permettre aux professionnels des compléments alimentaires de mentionner des recommandations d'utilisation, par exemple, ne pas utiliser avec de l'aspirine, ne pas utiliser avec, je ne sais pas moi, justement, des statines, de limiter les cas de nutri et de pharmacovigilance qui portent tort finalement à l'ensemble de la réputation des compléments alimentaires et d'établir une relation de confiance finalement avec les prescripteurs. L'idée aussi, c'est que si votre pharmacien vous voit arriver avec une ordonnance de votre médecin qui vous prescrit une statine et qu'à côté de ça, vous allez prendre une plante dans un complément alimentaire qui fait dormir mais la plante, elle est mentionnée dans la base de données comme ayant des interactions avec le médicament, il va vous orienter vers un autre complément alimentaire qui fait dormir. Voilà. Donc, la base de données qu'on a créée s'appelle PG elle est originale dans le sens où elle est uniquement axée sur des effets démontrés chez l'homme elle prend en compte la qualité des études qui ont montré les interactions elle intègre un maximum d'informations sur la plante incriminée son identité botanique la dose qui a été utilisée la teneur en substance active elle prend en compte la réitération des effets c'est pas la même chose si un effet a été rapporté une seule fois même si c'est dans une bonne étude que s'il a été rapporté 25 fois dans 25 études différentes c'est forcément plus fiable elle prend également en compte l'intensité de l'effet c'est pas la même chose si on a une intensité de diminution par exemple de la disposition du médicament de 30% ou si au contraire on a diminué de 80% la dose de médicament dans votre corps et donc voilà la publication qui a été faite de cette base de données et cette base contient bien moins de données que d'autres bases qui sont déjà disponibles aujourd'hui parce que les autres bases prennent en compte des données qu'on a jugées non pertinentes qui ont été établies in vitro avec des doses qui ne sont pas plausibles chez les patients qui sont issues d'études chez l'animal non reproduites chez l'homme alors que finalement les enzymes qu'on va trouver dans le tulle digestif et dans le foie des animaux sont différentes de celles qu'on va trouver chez l'homme et donc en fait on tient également compte de la qualité des études et du facteur d'impact des publications on tient compte de la réplétabilité des études et on augmente ce faisant la fiabilité des résultats donc ce qu'il faudra retenir de cette intervention c'est d'abord que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et du coup que leur qualité n'est pas toujours aussi fiable que celle des médicaments parce qu'en fait les obligations réglementaires ne sont pas les mêmes donc les compléments alimentaires peuvent contenir des plantes y compris des plantes médicinales et des nouveaux aliments qui sont censés être réglementés alors même si aujourd'hui au niveau des allégations au niveau de l'EFSA vous avez compris qu'on est dans un frau complet les compléments alimentaires peuvent bénéficier d'allégations de santé mais uniquement normalement s'ils ont fait la preuve de leur efficacité auprès de l'EFSA l'État a mis en place un système de nutri-vigilance porté par l'ANSES et notamment pour les compléments alimentaires donc je vous invite si jamais vous avez des soucis à rapporter les cas d'effets indésirables à l'ANSES parce que ça aidera à faire avancer la qualité des produits donc ce dispositif repose sur un système de déclaration et une méthode d'imputabilité et il permet d'alerter dans les cas d'incidents de santé répétés ou très graves on a l'année dernière par exemple statué par trois fois sur des cas soit de transplantation hépatique soit de décès de patients pour justement des problèmes hépatiques donc aujourd'hui très rapidement les causes qui sont à l'origine des effets toxiques des compléments alimentaires sont la contamination des extraits de plantes par une autre plante par des pesticides ou par d'autres composés comme des métaux lourds par exemple ou des glycotoxines des erreurs sur les identités de la plante et notamment quand on va se fournir en Chine des effets de type pharmacologique qui conduisent à des interactions médicamenteuses et c'est loin d'être négligeable comme type de cas et également des profils à risque dans la population générale des gens qui ont un génotype particulier qui vont réagir particulièrement avec une substance donc il peut y avoir des interactions entre les plantes médicinales et les médicaments ça c'est très important donc si vous êtes sous un traitement dont vous dépendez pour votre survie faites très attention aux plantes que vous prenez parce qu'en fait vous pouvez annuler complètement le traitement médicamenteux qui vous est proposé et une base de données permettra bientôt aux médecins et aux pharmaciens d'éviter ces interactions entre notamment les plantes et les médicaments voilà je vous remercie de votre attention je ne sais pas trop combien de temps j'ai dit alors moi j'en connais un d'herboriste il a d'ailleurs participé à notre publication sur les interactions plantes médicaments donc c'est M. Petité et l'herboristerie qui tient à Bordeaux s'appelle RBO lui il est pharmacien d'origine il a travaillé dans l'industrie il a même travaillé aussi sur des bases de données alors plutôt d'interactions médicamenteuses dans le passé donc lui en tant qu'herboriste il vit à Bordeaux et il a son entreprise qui fonctionne donc je ne comprends pas pourquoi vous me dites que les herboristes ne sont pas autorisés disparaissent parce que lui il fonctionne disons que moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait par exemple un herboriste n'a pas le droit de vous donner des conseils légalement en fait il n'est pas en droit de vous donner des conseils voilà moi ce que j'ai compris en essayant alors lui il est pharmacien donc c'est peut-être différent effectivement peut-être qu'un herboriste doit être accompagné d'un pharmacien pour pouvoir prescrire des choses ou vous donner des conseils en tout cas mille merci pour cette expertise Catherine à la fois technique mille merci on va vous libérer et puis on garde le contact Catherine merci beaucoup au revoir au revoir oui bonsoir voilà moi j'ai une précision en fait par rapport aux questions qui ont été posées il existe un livre qui s'appelle cancer les plantes à éviter ou pas et c'est rédigé je ne sais pas si vous le connaissez non voilà et donc plante par plante il est indiqué voilà les vertus mais aussi les 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 plantes qui appellent les traitements augmentent leur toxicité stimulent la tumeur voilà je vois qu'il y a une préface du docteur du professeur Ben Sadoun c'est ça oui tout à fait qui est oncologue et radiothérapeute oui oui absolument à Nice voilà vous connaissez oui on le connaît bien voilà et de moi de mon point de vue dans ce que je vois notamment quand il y a de l'inflammation intestinale que ce soit alimentaire ou sur des compléments il faut faire attention aux choses qui sont prises sur le long cou parce que s'il y a une perméabilité intestinale ça traverse la paroi de l'intestin ça part dans le sang et ça ça crée des réactions inflammatoires et ça on peut l'avoir même avec des aliments les plus naturels qui soient donc voilà il faut toujours être prudent et le conseil que je pourrais donner voilà si on veut se faire accompagner c'est de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pratique la kinésiologie un kinésiologue à côté de chez soi parfois voilà ils vont tester les compléments un par un sur la personne et parfois les compléments ensemble et moi j'ai eu le cas d'un jeune homme sa maman on a voilà on avait mis en place le protocole métabolique et elle ne sentait pas le garcinia cambodgien la première c'était une séance en visio donc je lui ai dit pourquoi pas et elle me dit bah écoutez je vais me déplacer au cabinet et on va tester donc en attendant elle ne le donne pas à son fils et elle vient au cabinet et moi je le teste en kinésio ça passe pas et son fils a quand même eu voilà une amélioration de son état juste en prenant les autres compléments mais voilà et donc c'est vrai que parfois on sait pas mais c'est vrai que c'est compliqué d'y voir clair dans tout ça mais il ne faut pas hésiter à demander conseil et puis voilà quand l'oncologue est ouvert il faut être transparent aussi parce qu'ils savent aussi ils ont des listes aussi parfois à l'hôpital de ce qu'il ne faut pas prendre il y a juste une analyse toxicologique à faire et puis vous le voyez dans la prise de sang madame donc il n'y a pas il n'y a pas lieu à tergiverser lorsqu'on doute de ce qu'a pris un patient c'est la biologie qui va qui va parler c'est clair vous pouvez excusez-moi juste remettre le comment le l'ouvrage voilà c'est cancer et donc donc c'est Lily Cara L-I-2-L-I-C-A-R-A-T les plantes à éviter ou pas comme je connais très bien le professeur René-Jean-Benzadoun je vais lui demander parce que s'il a participé à cet ouvrage d'accord oui merci merci Danila merci alors je je précise que Danila est naturopathe merci beaucoup à tous et puis aujourd'hui on était nombreux c'était agréable c'était bien merci beaucoup et bonne fin de journée merci à vous merci au revoir au revoir merci